La question et la réponse, c'est maintenant le moment des déclarations des députés. La parole aux députés de Oroa Centre. Merci, Monsieur le Président. J'ai eu l'occasion, au cours des dernières semaines, de visiter notre communauté à Ottawa et de parler aux travailleurs éducatifs qui ont été obligés d'aller en grève pour attirer l'attention du gouvernement. Et c'est leur expérience éducative. J'ai parlé à plusieurs éducateurs, plusieurs travailleurs, plusieurs personnels qui travaillent avec les enfants qui ont des handicaps. Et ça a été choquant pour moi d'apprendre qu'en ce moment, le système ne fonctionne pas bien. Et bien que j'espère une résolution, je veux rappeler à tout le monde dans cette chambre que nous ne pouvons pas continuer de fournir de l'éducation publique de mauvaise qualité. On ne peut pas continuer de demander aux assistants éducateurs, aux éducateurs de la petite enfance, aux professeurs qui se comportent comme des infirmiers dans les écoles, de se mettre en danger, de continuer de faire ces travaux. J'ai parlé à un éducateur qui avait des cicatrices partout sur sa main parce qu'elle devait interrompre un incident violent entre deux enfants. Je veux parler des enfants qui ont des handicaps à qui on ne fournit pas de l'aide. Et je veux qu'on arrête de parler des crédits de frais de garde et qu'on réussisse à avoir une entente et à régler ces problèmes. Suite, la parole au député de Mississauga et Skoglian. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai eu le plaisir récemment d'annoncer que le conseil scolaire catholique de Dufferin-Pierre Catholic a été approuvé pour fournir des frais de garde pour le lycée Michael Gates. Il va fournir un investissement de 1,4 million de dollars et permettre d'avoir un milieu d'apprentissage plus novateur. Selon le président du conseil scolaire, ce sont des nouvelles excellentes pour les familles et va permettre d'avoir des espaces pour la garde des enfants dans nos communautés. Fin de citation. Et j'exprime ma gratitude au ministre d'avoir donné cette occasion. Ce programme va permettre d'avoir 49 nouveaux espaces pour les enfants et 3 nouvelles salles de soins. Je suis très reconnaissante. Notre gouvernement permet de protéger ces communautés, de fournir de nouveaux avantages pour ces familles. Suite du débat, cette Assemblée a adopté le projet de loi 144 pour la deuxième lecture et maintenant il est en attente pour les comités. Pendant ce temps, la situation dans le Nord pour les soins de santé empire. C'est choquant de voir que les gens sont obligés de contacter les autorités pour avoir des soins parce qu'ils ne peuvent pas payer pour le trajet. Les gens qui peuvent payer pour le trajet doivent attendre longtemps pour les remboursements. Et lorsqu'ils demandent leur argent, le gouvernement les met en attente sur des lignes téléphoniques. Alors comment est-ce que cela peut être un service acceptable? Même dans les situations d'urgence, les gens n'arrivent pas à avoir gain de cause. Les temps d'attente sont d'environ 20 semaines et ça c'est lorsqu'il n'y a aucun problème avec les réclamations. Ces communautés sont en stress financier, les taux n'ont pas été ajustés pour refléter la hausse des coûts et trop de traitements ne sont pas couverts. Et c'est inacceptable en Ontario. Je demande au gouvernement d'adopter rapidement ce projet de loi afin d'assurer que les principes de la loi sur la santé au Canada sont appliqués et qu'ils deviennent une réalité pour les gens du nord de l'Ontario. Je dois dire aux députés des deux côtés de la Chambre qu'on doit être silencieux alors qu'il y a des déclarations des députés. Donc je vais demander à ceux qui entrent ou qui sortent de la Chambre qu'ils le fassent de manière la plus silencieuse possible. Déclaration de député. Député de Paris-Saint-Muskoka. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour féliciter de jeunes personnes exceptionnelles, des athlètes, dont Brady, de la 11e année, qui a gagné une médaille d'or et il a gagné deux médailles de bronze et une d'argent. Dernièrement, Liam aussi a gagné une médaille de bronze, et je l'ai déjà mentionné l'année dernière, alors qu'il avait une blessure pendant une année, Dara Huntsville, et aussi continue de skier. Elle a gagné une médaille de bronze à Big Hill, et elle est sixième au monde dans cette discipline. Et dernièrement aussi, je voudrais féliciter Eddie Doudas, ainsi que son équipe, qui a gagné la médaille d'or pour l'équipe du Canada pour le hockey. Il a contribué au succès de son équipe et a contribué à deux buts dans le gain de la victoire dans les semis finaux. Ça démontre les athlètes de classe internationale de ma circonscription, et j'espère que leur succès va inspirer d'autres jeunes personnes pour entreprendre des différentes activités l'hiver, des sports d'hiver, et qu'ils puissent contribuer au succès du Canada. Déclaration des députés et députés de Toronto Centre. Merci, M. le Président. 650 rue Parlement est un immeuble de St. James' Town et qui a plus de 600 résidents. Il y a eu un feu, un incendie électrique à la suite d'un système mal entretenu. Les résidents ont dû être évacués. Je voudrais remercier les premiers répondants, la Ville de Toronto et la Croix-Rouge pour leur soutien immédiat qu'ils ont offert aux résidents. Durant les 18 derniers mois, 1 500 de mes commettants ont été déplacés de leur maison. Pour plusieurs de mes collègues, une population de 1 500 pourrait être la taille d'une ville au complet. Mais imaginez-vous, un village au complet qui a été déplacé. Pendant un an et demi, aujourd'hui, je suis ravi de rapporter que les résidents retournent à la maison. Et pour ces locataires, bienvenue de retour à la maison. Je voudrais aussi remercier Christine Wontang, la conseillère, pour son appui envers ces résidents. Cet incendie n'aurait jamais dû avoir lieu. C'est pour cette raison que j'ai déposé la loi sur St. James' Town qui exigerait que les propriétaires auraient des fonds de réserve pour ces réparations. Les propriétaires seraient mieux préparés à entreprendre des travaux d'entretien et de réparation. Et j'espère que mes collègues des deux côtés de la Chambre auront appuyer ce projet de loi. Aux prises avec une crise du logement, on doit faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour protéger les locataires et de protéger nos immeubles dans la ville de Toronto qui sont en vieillissant. Déclaration de député. Député de Goelho. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour remercier tout le monde qui a participé dans la marche de la nuit la plus froide partout au monde. Plus de 23 000 personnes ont levé plus de 5,9 millions de dollars pour des organismes caritatifs qui desservent les gens itinérants dans nos collectivités. À Goelho, il y a eu 343 marcheurs qui ont participé pour lever des fonds pour Hope House qui tentent de mitiger les effets de la pauvreté en bâtissant la collectivité. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à cette activité et qui ont offert des heures de bénévolat. Je sais qu'il y a des producteurs de poulet de l'Ontario ici aujourd'hui. Je voudrais les remercier pour leur don à Hope House. M. le Président, je suis d'accord avec beaucoup des marcheurs qui nous ont dit qu'ils veulent que le gouvernement provincial en fasse plus pour appuyer les itinérants, les sans-abri et d'appuyer les gens qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. À Goelho, à Wellington, 43 % des gens aux prises avec l'itinérance ont rapporté avoir eu un problème de santé mentale. Mais la liste d'attente pour des logements de soutien continue de croître. Je demande au gouvernement de faire en sorte que l'annonce en santé mentale d'hier soit importante en allouant de l'argent dans le budget pour des logements de soutien pour desserver les gens les plus vulnérables dans notre collectivité. Merci, M. le Président. Déclaration de député. Député de Niagara-Ouest. M. le Président, je prends la parole aujourd'hui pour partager à savoir comment notre gouvernement travaille très fort pour bâtir plus de lits de soins de longue durée sous l'ancien gouvernement libéral au pouvoir pendant 15 ans et appuyé par les néo-démocrates. Seulement 152 lits de soins de longue durée ont été bâtis à Niagara et avec le gouvernement progressiste conservateur, 700 ont été bâtis. Et ça démontre que notre gouvernement est engagé aux soins de longue durée lorsqu'il s'agit de bâtir des lits partout dans la province et au Niagara. Nous avons tenu nos promesses envers les personnes âgées. C'est pour cette raison que nous avons créé un ministère dévoué aux soins de longue durée. C'est pour cette raison que nous investissons aussi 72 millions de dollars de plus cette année, de plus de 1,5 milliard de dollars alloués pour bâtir 15 000 nouveaux lits partout dans la province. Notre gouvernement est engagé à un grand nombre de projets à Niagara, ce qui comprend 300 nouveaux lits, ce qui comprend le centre West Hill à Sainte-Catherine, Foyer-Rechelieu et des projets à Wellint, ainsi que de nouveaux lits alloués à Shalom Manor. Ces nouveaux lits de soins de longue durée font partie de notre engagement d'ajouter 15 000 nouveaux lits d'ici les cinq prochaines années. Ils font partie de notre stratégie transformationnelle pour changer les soins en Ontario. Je vais continuer de militer pour des soins de longue durée à Niagara, ce qui comprend des projets à l'avenir. Merci. Déclaration de député. Député d'Essex. Merci, M. le Président. Ce matin, je voudrais reconnaître une très belle initiative dans ma circonscription. Leur amour partagé du hockey, avec l'esprit de jouer pour la guérison, qui est une activité pour les joueurs d'hockey, pour lever des fonds pour la recherche pour le cancer. Ils ont un objectif de lever de fonds pour améliorer leur position de repêchage, pour choisir des gens qui vont se rejoindre à l'équipe d'anciens joueurs d'hockey, tels que Paul Coffey et Adam Graves à la AFRT, ont donné leur temps pour faire en sorte que cet événement ait du succès. Cet événement lève des fonds pour appuyer des services aux gens prises avec le cancer dans la région de Essex. Vous pouvez en apprendre plus pour play4acure.ca. Le jeu a lieu au complexe de la salle. Je voudrais féliciter le PDG Jeff Casey de l'événement, qui est un grand champion pour cet événement, pour cet enjeu. Les organisateurs lèvent les fonds. Félicitations à tous les donateurs. L'Iona Tix, du local 615 Liona. Nous leur souhaitons tous les succès à l'avenir et c'est une très bonne cause. Donc, félicitations à vous tous. Déclaration des députés. Déclaration des députés de California, Colonel Stogan. Merci, M. le Président. C'est un plaisir pour moi d'accueillir les grands frères et les grands sœurs ici à Queen's Park. C'est une organisation qui a plus de 100 agences qui desservent 111 collectivités dans ce pays. Pensez à un modèle que vous avez eu lorsque vous étiez plus du jeune. Peut-être que c'était un voisin, un ami, un proche de la famille. Moi, j'ai eu de très bons mentors et des individus qui m'ont guidé lorsque les moments étaient difficiles. La mission et la vision des grands frères et des grands sœurs est de permettre à toutes les jeunes personnes de réaliser leur plein potentiel avec le mentorat et des relations. Notre procureur général est ancien PDG de son unité locale et je suis sûr qu'il dirait que ce fut une expérience très enregistrante. 20 000 jeunes personnes ont profité de ce système, de cette organisation en Ontario. Il y a 550 bénévoles dans la région de Kitchener-Waterloo et il y a des milliers de jeunes qui attendent toujours d'avoir cette occasion de mentorat. Un bon mentorat mène à de meilleurs résultats pour les jeunes et chaque jeune personne mérite d'avoir la possibilité, d'avoir la confiance, de poursuivre leur rêve. Je vous invite à la Chambre 2125 après la période de questions ici aujourd'hui et d'aller voir les administrateurs et toutes les personnes impliquées. Et si vous avez la chance, veuillez donner des dons aussi envers cette organisation. Merci. Encore une fois, je voudrais rappeler à tous les députés des deux côtés de la Chambre que nous sommes à la période des déclarations de députés. Je vous demande de rester silencieux le plus possible pour que la personne qui a la parole puisse faire leur déclaration sans interruption. Et je rappelle aux deux côtés de la Chambre qu'on doit le faire. Nouvelle déclaration, député et député d'Aiglington Lawrence. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, c'est la journée de la maladie du cœur qui est Heart at the Park. Les représentants des maladies du cœur seront ici avec leurs 1 500 bénévoles et les 90 000 donateurs partout en Ontario. Ils auront des rencontres avec des députés en parlant des enjeux tels que leur campagne Restart the Heart. Les arrêts cardiaques peuvent toucher toute personne n'importe où, à n'importe quel âge, sans avertissement au Canada. Il y a 35 000 arrêts cardiaques à tous les ans et moins de 10 % des gens qui ont un arrêt cardiaque à l'extérieur de l'hôpital en survivent parce que c'est soudain, inattendu. Chaque seconde compte lorsqu'ils ont eu lieu. Lorsqu'un défibrillateur externe et les RCR sont utilisés, le taux de survie est doublé. Les défibrillateurs sont d'un appareil externe indépendant qui émet une impulsion électronique. Mon projet de loi assurera que ces défibrillateurs sont disponibles lors d'une urgence. Mais comme individu, on peut en faire plus. Les maladies du cœur et cardiovasculaires auront une réception de 5h30 à 19h30. Il y aura une séance de formation. J'invite tous les députés à y participer. Merci. Merci.